... Le moment est venu de tourner la capsule aventure chassez-pêche, où on présente toujours notre meilleure technique de pêche pendant le tournage de l'émission, ou encore notre meilleure stratégie, ce qui a fait la différence pour qu'on ait du succès comme on a eu du succès aujourd'hui. Évidemment, vous avez constaté qu'on a pris tous les poissons à la brimballe. Honnêtement, on n'a pas eu le temps tellement de jiguer. C'est peut-être ça un peu l'explication. Parce que ça fonctionne aussi à la jig, bien évidemment. Tu en as pris cette année à la jig. Oui. Bon. Mais là, ça fonctionnait sur les drapeaux, puis on a, ma foi, moi, je ne sais pas si j'ai fait 20 ou 30 minutes de jig aujourd'hui. Comme je te dis, moi, je les prends accidentelles quand je pratique, mettons, différentes pêches. Des fois, je vais venir au-dehors et des choses comme ça. Je vais en prendre à la dandinette. OK. Tout dépendamment de comment le poisson file. Étant donné qu'on pêche avec des appâts morts, ça ne bouge pas. Ce n'est pas agressif. C'est une tactique qui est passive. Le fait de tourner et de bouger souvent, de présenter ça, bien, c'est différent que de dandiner. OK? Ça fait qu'aujourd'hui, le poisson n'était pas trop actif. Il était même comateux. Donc, il prenait les appâts, faisait un bout, à un moment donné, il pouvait relâcher. Moi, c'est pour ça que je vous regardais, je vous encourageais, parce qu'évidemment, quand vous êtes plus ou moins habitués, parce que ça ne fait pas des lunes et des lunes que tu pratiques la pêche blanche. Je n'ai pas, Luc, le corps de ton expérience sur la pêche. Moi, si je ne laisse jamais les gars expérimenter, comment ils vont l'apprendre? Moi, j'aime bien mieux trouver le secteur, installer ça de la manière qu'il va produire le plus possible, puis de voir les gars qui s'amusent. Pour conclure là-dessus, Luc, on pourrait-tu dire que comme le poisson n'était pas super actif, il n'était pas inactif, mais il n'était pas très actif. À ce moment-là, une présentation plus statique, comme des brin-balles, correspondait mieux à leur niveau d'activité que d'être plus agressif sur une canne à pêche avec différents types d'heures. Exact. Je ne sais pas, c'est ça. Exact. Là, maintenant, on est arrivé ici. Tu m'as expliqué qu'il y avait des lignes de jonc et tout ça. Puis là, tu as dit, suivez-moi, on va installer les brin-balles comme ça. Bon, OK. Ça, là, ça sort de où, ça? C'est quoi ta stratégie pour installer tes brin-balles? Quand je trouve une lisière de jonc, OK, je vais essayer de me placer le plus possible en m'imaginant que l'été, quand je fais une passe de train, on a toujours quelqu'un qui est du côté gauche et quelqu'un qui est du côté droit. Donc, on fait deux passes dans des endroits différents. Il faut s'imaginer qu'on va reproduire ça sur la glace. Donc, ce que j'ai fait ce matin, j'en plaisais une comme ça. Je m'en allais plus loin, puis je me sortais comme ça. Je revenais, je rentrais en dedans comme ça pour être capable de faire une passe plus large, une passe plus en dedans, de manière à contourner en partant de 3 pieds et demi à aller jusqu'à 6 pieds. Ça fait que ça te permet, dans le fond, oui, tu suis ta ligne de jonc, mais tu couves en même temps deux profondeurs. En les plaçant pas parfaitement en ligne, en alternant une un peu plus près de la ligne d'herbe, une un petit peu plus au large, une autre un peu plus près de la ligne d'herbe, etc. J'aime beaucoup ça, ton idée. Ça fait que tu couves plus d'une profondeur, tu peux capturer des poissons qui évoluent très près de la ligne d'herbe ou plus à l'écart, mais toujours le long du garde-manger qui est la ligne d'herbe. Exactement. C'est comme ça qu'on s'était placés aujourd'hui. OK. Puis au niveau des brin-balles qu'on a utilisées, on en a utilisé trois types. Ce qu'ils ont en commun, c'est que c'est tous des brin-balles que le brochet peut partir avec le poisson en pommard, qu'il sent pas de résistance, ça nous laisse le temps en masse parce qu'on les a quand même placés assez éloignés, nos brin-balles. Ça nous laisse le temps d'arriver puis le poisson est encore là. On couvre du terrain. Étant donné qu'on pratique ce sport-là avec une brin-balle qui ouvre, donc qui débobine, il est essentiel de mettre les cannes éloignées une de l'autre. Imagine s'il fallait tout se regrouper quand ça prend l'appât puis que ça part. Je t'ai vu aujourd'hui dérouler puis réembobiner. À un moment donné, je pense que t'étais rendu à Sorel. Ça a été incroyable. Fait qu'imagine la règle qu'elle a faite. Si on condense toutes les brin-balles ensemble, je fais une paire de pantoufes en fantex avec tout ça, moi-là. Fait que deux inconvénients. Un, tu couvres pas beaucoup de terrain. Puis deux, tu risques des fichus emmêlements s'il y a une grosse pièce qui part en flèche puis qui sort du fil, sort du fil, sort du fil. Puis quand le brochet est à la chasse, il voit de loin. Et de la manière qu'on a placé les lignes, tu l'as vu aujourd'hui, on était haut. Plus on est collé dans les gens, plus qu'on se met haut. Très intéressant. Plus qu'on descend profond, plus qu'on va se baisser. Si, exemple, rappelle-toi qu'on était jeunes, ça fait longtemps. Un peu, oui. On rentrait à la discothèque puis là, on disait, c'est noir de monde. OK? Oui. Là, on s'en allait dans la foule qui représente un petit peu les gens. Là, on s'en allait... Normalement, on pouvait trouver quelqu'un d'intéressant à qui on pouvait jaser. Mais rappelle-toi qu'est-ce qu'on voyait en rentrant. La personne qui dansait sur le haut-parleur avec la boule puis la lumière parce qu'elle était beaucoup plus haute que les autres. Puis là, on disait, wow, quelle belle fille. Puis là, on partait à travers tout ce monde-là entassé puis on allait s'installer à côté du haut-parleur espérant qu'à un moment donné, elle nous jette un regard, mais ça ne veut pas dire que. Mais c'était comme ça. Pour imager, c'est que le brochet s'en vient, il est dans les jaunes puis à un moment donné, dans la clarté du cône, luminosité, il voit l'appât qui est là. Oh, qui a un plaisir. Il vient chercher ça puis là, il est parti. Tu l'as vécu aujourd'hui. Le même appât trop près du fond aurait pu passer inaperçu. Exact. N'étant pas dans le champ de vision du poisson ou même juste étant un peu caché par la végétation qui ne se rend pas jusqu'en surface. C'est important de... parce que lui, il est tapis, il s'en vient puis il regarde toujours vers le haut. Étant donné que le cône de lumière donne une bonne visibilité, ah bien là, c'est comme une apparition. C'est Angélique. Il voit ça puis il vient la chercher. Tu comprends? Tout à fait. Donc, on se présente comme ça, de cette manière-là. L'important aussi, deux manières de monter notre religne ou notre brimballe, c'est qu'il y en a qui vont préférer mettre le plomb en haut et l'hameçon en bas. Faire attention, par contre. Parce que vu qu'on pêche plus haut, je dépose ma canne, vu qu'on pêche plus haut, si, exemple, le prédateur passe, prend le front juste en ce qu'on appelle toqué, et lui, il continue. C'est un peu comme le taureau vient de passer droit. Là, lui, il s'en va faire un tour. Étant donné que le plomb est en haut, qu'est-ce que tu penses qu'il arrive une fois que c'est déclenché? Il tombe sur le fond. Oui. Parce que là, lui, il fait le tour, il revient et il dit il est où le taureau, il est où le draau rouge? Voyons, il n'y a plus personne. Ça va. C'est ça. Donc, on peut pratiquer ce genre d'opération-là avec une brimballe, exemple comme ça, qui a une course restreinte. Parce que là, il va la prendre, il va toquer, il va remonter, il va toujours l'avoir dans son champ de vision. Oui. Alors que si on a mis le plomb en haut, la pas en bas, qui fait juste toquer, pouf! Dans la végétation, il vient de perdre. Oui, c'est correct. Donc, si tu te places en haut, étant donné qu'on pège dans de l'eau stagnante, mettez même pas de plomb. Juste le poids de la pas, de la placer, de la remonter puis de la laisser frit comme ça, c'est parfait. Sinon, on peut travailler avec le berpau. Moi, je travaille toujours avec ça, je suis un vieux de la vieille. A voulez-vous! J'aime les berpau, moi aussi. Puis, t'as vu tantôt, il était monté plus haut avec un plomb qui n'est pas plus gros que le bout de mon petit doigt. Juste pour dire qu'il y a quelque chose. Il ne le sent pas dans l'eau. Non, à ce poids-là. Mais c'est juste pour dire que je suis... Puis là, je m'ajuste à la hauteur. Le berpau, c'est fantastique pour ça. On peut facilement changer. À votre guise, tant ou si longtemps que vous êtes placé à la bonne hauteur, au-dessus des herbiers. Parfait. Puis là, on a utilisé trois types de brimballes. Il y avait la tip-up de Berkeley qu'on peut trouver partout. On avait aussi une brimballe à plat qui est très, très bonne pour le brochet puis une brimballe de type sentinelle. Ça, c'est des brimballes de fabrication Jean-Morin. Oui, Jean-Morin... Les trois produits ont capturé des poissons aujourd'hui. Les trois fonctionnent très bien. Donc, les gens peuvent s'équiper avec ça. Agréable, parce qu'aussitôt que la touche est donnée, le drapeau ouvre. Ça devient ce qu'on disait gratuit, free. Il peut en prendre pour s'en aller. Luc, une autre question qu'on peut se poser. La taille des poissons à pas mort. Il y a plusieurs idées là-dessus. Sam diverge un petit peu d'opinion par rapport à toi. Sam, c'est un excellent pêcheur. Je ne veux rien y enlever, mais tu as quand même plusieurs dizaines d'années d'expérience derrière la cravate. Je serais curieux d'entendre ta position là-dessus. Comment tu vois ça, toi, la taille des monnaies? Comment tu choisis ça? À son âge, j'étais comme ça. La prochaine... Grosse! Oui, grosse! C'est une grosse, là. Non, je disais un appât comme ça qui donne normalement un gros poisson. OK. Écoute, je suis rendu à X âge. J'ai quand même une shape prédominante. Non, non, ça, c'est à cause de ton ensemble qui est un peu ample. Bien, ça ne veut pas dire que je vais manger une demi-poulette les soirs, là. Hein? Un petit raisin ou deux fait mon affaire avant d'aller me coucher. C'est la même affaire. Il faut s'adapter avec l'humeur du poisson cette journée-là. Et on s'est adapté aujourd'hui. Oui. Tu vas travailler avec quelque chose. Moi, je dis aux gens, travaillez moitié-moitié. Allez-y avec des appâts qui sont un petit peu plus miniatures, plus petites. Ça, c'est pour avoir de l'action, pour avoir de la quantité. On va peut-être en prendre à l'occasion des plus petits. Bien, sûr. Mais ça va bouger puis on va faire des captures. Surtout si on est avec les enfants, allez-y comme ça. Bien, oui. Et je ne te cacherai pas que quand arrive le temps, il y a des grosses bêtes qui vont sauter. Ils vont aimer faire l'effort pour se nourrir d'un demi-poulet plus qu'un sushi. Oui. Pour eux, une moins grande dépense énergétique, c'est ça. Énergétique, je devrais dire, d'aller capturer une fois une grosse poids. On espère qu'on digère versus capturer plein de petits pouces. Mais dans les journées, alterner. Alterner. Quand on parle de petits, écoute, au brochet, on va parler de 3 pouces. Ça, c'est petit. C'est le plus petit que tu irais. Oui. Puis mettons, quelqu'un qui veut essayer ça, il n'a pas été souvent au brochet, tout ça. Puis là, il ne va pas nécessairement acheter 4-5 grosseurs de menée. S'il veut en acheter une grosseur, là. 3,5-4,5. OK. Voilà. 3,5-4,5. C'est dit. Je pense qu'on a fait un assez bon portrait de la méthode, de la recette qui nous a valu du succès aujourd'hui. Vraiment, beaucoup d'action. Tu sais, une vraie période morte, là, de 1 heure, 2 heures. On n'a pas connu ça du tout. Peut-être un 35 minutes à un moment donné sur l'heure du midi où il y a eu moins d'action. Mais c'est l'avantage de pêcher le brochet. On n'est pas obligés d'arriver ici à 4 heures du matin. On a tout installé nos affaires de clarté. On le sait, si on était au doré, ça vaut la peine d'arriver de noirceur, d'installer toutes ces choses pour être prêts quand les premiers rayons du soleil apparaissent. Pas nécessaire au brochet. Pas nécessaire. On peut se lever un petit peu plus tard. Puis après ça, on va quand même continuer d'avoir de l'action toute la journée. Puis je pense que Sam et toi, vous étiez d'accord pour dire qu'en fin de journée, c'est pas nécessairement que ça mord le plus. Mais des fois... Luc, merci infiniment de partager ton savoir avec nous et avec les gens qui nous écoutent. Puis, ma foi, à vous d'aller sur la banquise, de choisir une belle journée comme on a eu aujourd'hui puis d'avoir plein de plaisir, faire des belles captures de brochet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada